Sainteur Jésus, merci de nous donner la faveur de te servir, de te servir comme tu l'aimes, en nous donnant ton esprit pour que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Fions ce matin que ta parole, la même qui a créé l'univers, c'est la même qui s'est donnée pour notre salut, la même, celle par laquelle tu nous parles en ces derniers temps. La même parole, celle qui est pour nous, la force d'attraction vers le Père, la même parole. Puisque tu es aussi simple, aussi clair, aussi utile, aussi importante, autoritaire, puis que tu es juste ta parole encore, ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous allons avancer. Donc, avançons avec le thème « Avancer ». Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème, une série intitulée « Avancer ». Mais avant d'aller plus loin, je veux juste nous rappeler, c'est pourquoi nous sommes là, et pour que nous puissions placer ça là où il faut, dans notre esprit et dans notre cœur, n'est-ce pas ? On va le faire comme on le fait d'habitude, « Exposé pour » « Avancer ». Je réponds, « Exposé pour » « Avancer ». Merci beaucoup. Pour vous tous qui êtes venus, peut-être pour la première fois, qui vous demandez ce qu'on vient de faire, et pour vous qui nous suivez en ligne, cela est un moyen pour nous de nous rappeler de la mission même de cette église qui consiste à exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit pour que la vie de Christ se manifeste personnellement, en nous-mêmes et socialement à travers nous. Et nous résumons cela par « Exposé pour manifester ». « Avancer ». Les dimanches passés, nous avons dit que si la foi chrétienne n'était qu'une façon de vouloir atteindre le bonheur, une démarche vers le bonheur, en utilisant un être suprême qui est capable de résoudre nos besoins fondamentaux pour réaliser nos rêves et nos attentes de l'existence, et bien le christianisme n'est rien d'autre qu'une religion qui n'est pas différente des autres. Et nous avons plutôt dit qu'en étant enfant de Dieu, la véritable raison, la force du christianisme qui n'est pas comment utiliser un Dieu pour notre bonheur, mais plutôt comment embrasser la révélation de Dieu qui vient pour nous changer dans sa gloire. Nous avons dit que le christianisme c'était de vivre, il y a une vie qu'on a, on obtient une vie éternelle qui nous fait naître, nous fait grandir pour un seul but, pour une seule raison qui n'est pas d'aller au ciel, le ciel n'est pas moindre, comprenez-moi très bien, je ne dis pas qu'on ne devait pas avoir l'espérance pour l'éternité, qui n'est pas de gagner les âmes, l'évangélisation n'est pas moindre, comprenez-moi très bien, ça fait partie des objectifs de l'église, pas pour avoir des bénédictions, comprenez-moi bien, les bénédictions sont utiles, on en a besoin tant qu'on est sur cette terre, mais le but ultime, la raison principale pour laquelle Dieu nous a donné la vie, c'est juste pour sa gloire, pour servir à son honneur, pour lui, il le fait pour lui. Dites-moi, s'il y a une autre raison que la gloire de Dieu pour créer l'homme, cette raison rendrait l'homme digne, toute autre raison qui n'est pas la seule volonté unique de Dieu de créer l'être humain, cette raison risquerait de rendre l'être humain digne d'être créé. Pourquoi Dieu t'a créé? Si tu peux me donner une autre raison, c'est-à-dire, il fallait que Dieu te crée. Mais la seule raison qui a fait que Dieu nous crée, c'est qu'il a décidé de nous créer. Il s'est dit, tiens, je veux faire l'homme à mon image, à ma ressemblance. Il n'y a pas eu des marches, personne n'est allé dire, Dieu fait l'homme, Dieu fait l'homme, si tu ne fais pas l'homme, tu n'es pas un bon Dieu. Seul, il s'est dit, je veux voir un être qui me ressemble. Et Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance pour sa seule, sa propre gloire. Nous avons dit, les dimanches passés, que de fois nous pensons à cette chose qu'on appelle le péché et nous le concevons juste comme un acte que l'on pose ou un acte que l'on manque de poser, posé par action ou par omission. Mais l'idée de péché dans la Bible, dans son origine grecque, veut dire rater la cible, manquer l'objectif. Il est possible que si vous vivez toute votre vie sans atteindre l'objectif de Dieu, sans atteindre la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre, vous n'ayez non pas seulement commis un péché, mais vous soyez en train de vivre toute votre vie comme un péché et un échec. Dieu ne veut pas nous voir rater la cible. Il ne veut pas nous voir frapper à côté. Nous devons vivre dans le plan de Dieu, selon sa volonté. Nous avons conclu la séance du dernier dimanche en donnant une première définition sur ce qu'on peut appeler avancer. Nous avons dit qu'avancer, c'est engager le processus vers l'avant. C'est progresser vers le but qui est devant nous. Il y a un processus. Avancer, ce n'est pas quitter ici et tomber là-bas. Ça, c'est sauter. Ça, c'est disparaître. Avancer, c'est prendre conscience que j'entre dans un processus, dans une progression. Ça va aller pas à pas, mais je vais dans la bonne direction. Je veux de l'avant. Je vais de l'avant. Bien sûr qu'il faut identifier c'est où l'avant, c'est où l'objectif. Nous reviendrons sur ça. Mon but dans cet enseignement, c'est quoi ? Pourquoi on a pris cette série ? La seule, les quelques raisons, les quelques objectifs de ce message, de cette série, c'est que chacun de nous puisse savoir où il en est avec la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie, par sa vie, sur cette terre. Que chacun de nous se dise, j'en suis où avec vivre pour la gloire de Dieu dans ma vie ? J'en suis où avec vivre pour la gloire de Dieu ? Dieu se glorifie en moi, Dieu se glorifie-t-il par moi ? Cette série vise à ce que chacun de nous se dise, à quelle distance je me trouve individuellement par rapport à la couronne de gloire que je dois remporter ? Il y a une promesse de la couronne de gloire, il y a une raison pour laquelle nous courons, aller rester avec lui pour toujours. A quelle distance suis-je de l'objectif ? Que chacun, en s'étant évalué, se dise, à quelle distance suis-je de la cible ? Mon but, c'est que chacun de nous s'arrête et arrête de tourner en rond dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Arrêtez de tourner en rond. Démarrer pour avancer, avancer vers les buts de Dieu dans nos vies. Et enfin, le but ici est de savoir compter sur Dieu pour atteindre les buts de Dieu dans nos vies. Si nous devons atteindre les buts de Dieu dans notre vie, qui est essentiellement la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui veut simplement dire être comme Christ, n'est pas obtenir, emmagasiner, s'enrichir, en avoir beaucoup. Ça, ce ne sont que des conséquences. Le but, c'est être comme Jésus. Pas d'abord faire des miracles, être comme Jésus. Et si on peut être comme Jésus, on ne peut pas l'être sans compter sur la force de Dieu, le moyen de Dieu. Quels seront les moyens des dieux qui sont disponibles pour nous permettre d'avancer ? Des fois, les gens n'avancent pas pendant qu'ils ont tout le moyen pour le faire, à qui je l'ai dit, au Congolais. Des fois, les gens sont tellement riches que leur richesse les appauvrit. Des fois, les gens ont tout, que tout les rend incapables de tout faire. Et si on n'est pas conscient de ce que Dieu a rendu disponible autour de nous pour qu'on avance, on se met à tourner en rond et on va se plaindre de ce qu'on n'avance pas. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous sur quelques définitions encore. Je veux les lancer là. Quelques façons de définir ou, j'allais dire, redéfinir ces concepts avancés. Après quoi, nous allons étudier ensemble le texte et tirer quatre leçons fondamentales qui vont aider à prêcher les quatre autres prédications qui vont suivre. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, ne vous en faites pas. Je vais revenir sur notre texte de base tout à l'heure. Depuis qu'il parle, il n'a même pas donné un verset public. Que veut dire avancer ? Avancer, c'est identifier la finalité. Et engager les efforts vers elle. Avancer, c'est identifier la finalité. Et engager les efforts vers elle. Vers elle, la finalité. Identifier la finalité. Reconnaître clairement où je vais. Et mettre tous les moyens, les potentiels, les capacités en action pour aller vers cette finalité. Quelle est votre finalité ? En fin de compte, ce sera quoi ? Après avoir tout fait, à la fin, c'est quoi ? J'aime toujours ces questions que j'entendais beaucoup se poser ici au Congo. On disait, et après ? Et après ? Quand tu auras tout dit, tout expliqué, on dit, mais après ? Tu dis, bon, mais après, et alors ? Et après avoir étudié et après avoir eu les diplômes, après avoir eu le master et le doctorat, après avoir enseigné à l'université, après avoir obtenu le grade de directeur, après avoir eu quatre enfants, après avoir obtenu le mariage, après être parti en Europe, après avoir habité les États-Unis, après avoir gagné les DV, après avoir eu ton diplôme d'État, après avoir fait marier tes enfants, après. Et après ? Et après ? Et après ? C'est ça qui détermine clairement la finalité de l'existence. Sinon, ce qui devait se faire, c'est que le jour où tu te maries, aller, point, tu appuies, j'ai atteint mon objectif, c'est fini, j'ai meurt. Si vraiment le mariage n'était que l'objectif, après tu n'as plus de raison de rester sur la terre. Et moi, je n'ai pas envie de t'épouser. Tu vas mourir à la maison. Après. Quand on identifie la finalité, c'est pour elle qu'on fournit tous nos efforts. J'ai déjà donné cet exemple ici. Et j'aimerais quand même l'utiliser une fois de plus. Ici, à Kinshasa, nous avons cette habitude de bus en commun. Ce n'est pas tout le jour que vous rencontrez un bus où il est déjà écrit dessus la destination. Un bus où il est déjà écrit Zando. Quelques bus sont comme ça. Mais surtout pas les 207. Quand vous en rencontrez, alors il y a ce percepteur qu'on appelle chez nous receveur qui s'est mis à crier la destination finale. Zando, Zando, Zando. Le grand marché. Vous êtes encore très très loin de là. Vous êtes à Rompongaba. Il dit Zando, Zando. C'est la finalité. Quand vous arrivez à Zando, vous n'avez plus d'engagement, vous deux. Vous n'avez plus rien à lui réclamer. Vous n'avez plus rien à lui demander. Mais certains entrent en se disant, Zando, c'est sûr qu'il passera par Capella. Certains entrent en se disant, Zando, c'est sûr qu'il va passer par le boulevard. Moi, je ne vais pas à Zando. Je vais juste au boulevard. Et si par malheur, le receveur a crié quelque chose que le chauffeur n'a pas voulu. Le chauffeur receveur a dit, Et à peine le chauffeur a démarré, il y a un gros embouteillage. Il dit, on ne part plus par bypass. On part par université. Dis, chauffeur, je vais descendre. Mais tu ne vas pas à Zando. Non, vous avez dit bypass. Mais nous, on a dit ici Zando. À l'église, il y a plein de gens qui entrent dans le bus qui disent Zando. Mais qui visent de s'arrêter quelque part à bypass. Il est vraiment entré là où on a dit que c'est pour la vie éternelle. Mais il vise de s'arrêter quelque part, s'appeler mariage. Il est vraiment entré là où on dit, on va rencontrer Christ. Mais il a prévu dans sa tête de s'arrêter quelque part, on a dit bénédiction. Il est vraiment entré quelque part, on dit, transformation de la personne. Mais il a juste prévu de s'arrêter quelque part, appeler, obtenir la promotion. Et quand Dieu change de route, il dit, là-bas, trop d'embouteillages. On ne va pas commencer par la promotion, on va commencer par la transformation. Il s'est dit, bon, ok. Et il s'est dit, non, Seigneur. Je crois que cette église ne va pas là-bas. Vous changerez d'église. Tant que vous allez dans l'église de Jésus, la finalité est la même. Vous changerez de commune, vous changerez de communauté. Mais si vous êtes dans l'église de Jésus-Christ, la finalité est la même. Qu'est-ce que c'est qu'est avancer aussi? Avancer, c'est se armer de courage. Et prendre enfin la bonne décision de passer à autre chose. Avancer, c'est se armer de courage. Et prendre enfin la bonne décision de passer à autre chose. Combien de gens devraient passer à autre chose? Est-ce que vous savez que veut dire le mot Pâques? Nous l'avons célébré et après quoi nous avons célébré les cinquantièmes jours de la Pâques, la Pentecôte. Le mot Pâques signifie passer outre, dépasser. C'était lié au fait que l'ange de la destruction devait venir et devait détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Et en détruisant tous les premiers-nés d'Égypte, ils n'allaient pas toucher ceux d'Israël. Devant leur maison, ils devaient passer outre. Avec quel message? Avec le message que ce qui devait vous toucher est passé. À partir d'aujourd'hui, tout est dans le passé. Avec comme quel message? Vous, vous n'êtes pas atteint parce que votre souffrance à partir d'aujourd'hui est dans le passé. Quand l'ange passait, c'était tout Égypte qui passait dans la vie du peuple d'Israël. Quand on arrive avec Christ, quand on rencontre Jésus, les choses anciennes sont... Pourquoi ça ne passe pas chez toi? Pourquoi tu n'arrives pas à faire passer? Pendant que quand une personne est à Christ, les choses anciennes sont passées. Avancées, c'est se armer de courage. Ça te demande un peu de courage de te dire, bon, allez, c'est bon, c'est ce qui a été fait, c'était fait, mais maintenant, on passe à autre chose. Vraiment, nous, nos parents, on l'a grandi. Mes parents, ils m'ont giflé. Vous croyez que moi, mes parents ne m'ont giflé pas? Ou vous croyez que moi, je ne vais pas gifler mes enfants? Je ne tape pas, ça, vous savez. Moi, je préfère toujours... Je n'aime pas taper. Mais vous croyez que je suis comme ça comment? À cause des gifles, hein? Quand vous me voyez comme ça, comme un agneau. À cause des gifles. Ce sont les gifles qui ont bien ramené toutes les cornes et qui allaient sortir dans la jeunesse. Ce sont les claques de ma mère et les paroles autoritaires de mon père. Est-ce que vraiment je dois rester et dire, mon père m'est frappé, c'est pourquoi je voulais l'argent dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a plein de choses qui ne passent pas dans votre vie, qui deviennent la cause de tous vos échecs. Non, dans toute notre famille, on est lié. Et puis, la prière qu'on avait fait là. Qu'est-ce qui ne passe pas? Pourquoi ça ne passe pas? Vous devez prendre le courage de dire, ça, c'est passé. Maintenant, j'avance. Qu'est-ce que veut dire avancer? Avancer veut dire aussi, une autre définition d'avancer, c'est quitter le statu quo et embrasser la dynamique. Avancer veut dire quitter le statu quo et embrasser la dynamique. Le statu quo pour dire la condition qui ne change pas, la condition qui reste exactement au point mort statique, qui ne bouge pas. Quand on veut avancer, on se dit, j'en ai marre de rester là où ça ne bouge pas. Il faut que ça soit dynamique. Je vous ai donné cet exemple, je voudrais l'utiliser encore plus ou moins aujourd'hui. Dans un match de football, qui est l'un des sports le plus connu ici chez nous, on ne peut pas permettre à un joueur de rester quelque part dans un coin jusqu'à ce que les ballons aillent là-bas. Lui, il reste ici seulement, il dit, je suis neuf. J'attends que les ballons arrivent, je vais marquer. Quand il est là-bas, on le jette le ballon, l'arbitre siffle. Hors jeu. Quand on jouait, tu ne jouais pas. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas être couronné pendant que tu ne joues pas dans les règles. Et te dire, je reste ici juste qu'à ce que les choses viennent. Dans la vie, frère, vous serez très étonné de vous rendre compte de combien de choses Dieu attend que nous puissions faire. Le nombre de choses que nous attendons que Dieu fasse sont moindres par rapport aux choses que Dieu attend que nous, nous puissions faire. Celui qui veut avancer, remarque tout ce qui ne bouge plus. Celui dit, non, on doit bouger. Il faut que ça change. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit quitter ici, aller là-bas. Il faut qu'il y ait de la dynamique. Il veut quitter la zone de confort. Je me suis habitué ici, je me suis habitué, c'est bien. Quitter sa zone de confort et s'aventurer dans la fidélité de Dieu. Oh oui. Quitter les choses que l'on maîtrise et s'aventurer dans l'inconnu parce que Dieu a dit, part. Un jour, Abraham prend sa femme. Il prend tout ce qui était autour de lui, ses serviteurs. Il va dire à son père, papa, moi je bouge. Tu vas où? Je bouge, papa. Dieu a dit, je bouge. Abraham, dis-nous où tu vas. Il dit, il m'a dit qu'il me dira où je vais. C'est comme ça qu'Abraham a quitté sa patrie. Dieu lui a dit, quitte ta patrie pour un lieu que je t'indiquerai. Il n'a pas dit, je t'indique les lieux, va-t'en. Toi, quitte d'abord et moi je vais t'indiquer en cours de route. Vous imaginez ça? Ça aventurait, non pas seulement seul, femme, serviteur et tout ce qu'il avait. Il embarque tout le monde dans une aventure de la fidélité de Dieu. On va voir s'il est fidèle. Si c'est lui qui a parlé, il est fidèle, il va l'accomplir. Frère, ne restez pas dans ce que vous maîtrisez. Restez entre les mains de celui qui maîtrise tout. Ne cherchez pas à devenir maître de votre vie. Donnez votre vie à un maître qui va mieux le diriger. Vous ne pourrez pas toujours tout contrôler. Il y a un moment où Dieu dit, ok, on ne contrôle plus rien ici. Laisse-moi prendre le volant. Laisse-moi prendre le volant. Je veux te faire avancer. Te sortir de la zone de confort et t'amener dans la fidélité de Dieu. Dans la vie, on a l'habitude d'évaluer le fait que quelqu'un ait avancé dans les sept grands domaines de l'existence. On aime regarder si quelqu'un a avancé dans la vie spirituellement. On vérifie s'il a avancé dans la vie émotionnellement. On vérifie s'il a avancé dans la vie mentalement, sa stabilité mentale. On vérifie s'il a avancé dans la vie physiquement, sa santé. On vérifie s'il a avancé dans la vie relationnellement, les gens qu'il a, les relations stables qu'il établit. On vérifie si quelqu'un avançait dans la vie professionnellement ou ayant trait à sa vocation. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On vérifie si quelqu'un avançait financièrement. Qu'est-ce qu'il obtient? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Comment il gère ses finances? Notre texte était dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1. Nous avons lu du verset 14 au verset 26 et nous avons entamé le verset, le chapitre 2 directement, verset 1 à 5. Arc des Apôtres, chapitre 1, verset 14 à 26 et Arc des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Je ne ferai pas la lecture tout de suite, je y reviendrai chaque fois que je vais partager avec nous une leçon. Là, le livre des Actes des Apôtres, en réalité, quand vous le lisez, vous pouvez sentir qu'il est un même livre. Avec le livre de Luc, même auteur, même destinataire. Le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, est écrit encore pour Théophile, de la même manière que Arc des Apôtres est écrit aussi pour un certain Théophile. Le même auteur qui est Luc, dit qu'il a fait des recherches pour prouver aux gens que cette histoire qu'on raconte au sujet de Jésus est vraie. Il a commencé par d'où est venu Jésus, comment Jésus a vécu, et d'où viennent ces chrétiens que tout le monde est en train de parler, comment a commencé ces fameux mouvements. Tout le monde parle du christianisme, de l'Évangile, et il veut retracer les origines. Il opère comme un scientifique, il va vers la recherche, il essaie de faire comprendre aux uns aux autres d'où tout cela a commencé. Et dans le livre des Actes des Apôtres, comme on aime l'appeler, ici, il essaie seulement d'établir quelque chose de très important. Il veut montrer comment le christianisme s'est organisé, et a commencé à se répandre, et est devenu une foi transmissible. L'apôtre veut montrer comment Jésus est devenu disponible et transmissible. Avant, c'était un Jésus qui a juste vécu sur la terre, qui est mort, ressuscité, et qui est parti. Dans les Actes des Apôtres, maintenant, il insiste. Le Jésus qui est parti est pourtant disponible et transmissible. Jésus est toujours là, il commence les Actes des Apôtres, il insiste. Quand les gens ont vu ce qui se passe, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Les Apôtres expliquent et disent, Jésus qui était mort, il est ressuscité. C'est lui qui est en train de répandre son esprit dans ses disciples que vous voyez. Dans les livres des Actes des Apôtres, Luc démontre que Jésus est disponible à travers tout ce qui croit en lui. Jésus est disponible à travers son esprit qu'il met dans tout ce qui croit en lui. Mais aussi, Jésus est transmissible. Comme si Jésus n'est plus seulement à Jérusalem, il n'est plus dans le tombeau, certes, il n'est plus là-bas, il est dans le cœur de quiconque croit. On dirait que Jésus s'est multiplié. Le message de la foi est partout. Et le message de la foi s'organise. Ceux qui n'étaient que des disciples avec leur maître dans un bateau commencent à se rencontrer dans une chambre haute, créer des cellules, faire des débats dans les grandes arènes et se présenter devant les chefs, avoir des missions, avoir une confrérie, faire des collectes, ramasser des offrandes, aider les veuves. Une organisation est en train de se bâtir. Les actes des apôtres, certains préfèrent appeler cela les actes du Saint-Esprit. On voit plus l'Esprit agir que les apôtres. On aime bien appeler cela les actes des apôtres parce qu'on voit particulièrement chaque apôtre entrer en scène, apporter un plus dans l'avancement de l'Évangile. On voit les apôtres ensemble en train d'avoir peur. Les premiers actes avec Jean et Pierre, les premiers miracles. On voit le ministère de Pierre qui est allé évangéliser les premiers païens dans la maison de Corneille. Et puis on voit un cheval non partant appelé Paul qui entre en scène et lui qui embarque de noms qu'on ne connaissait pas avant, Silas, Barnabas. On les voit en mouvement à gauche et à droite. On voit surtout le Saint-Esprit en train de faire des choses à travers eux. parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux, ils avaient encore peur. Ils attendaient. Jusque au chapitre 1, verset 14. La partie que je vous ai proposée de lire et d'étudier. L'un d'entre eux, appelé Pierre, s'est élevé, il a dit, bon, ça fait un bout de temps qu'on est tous ensemble. Il faudrait que nous puissions avancer. Ça fait longtemps qu'on est venu ici en train de travailler, en train de prier. Il faut qu'on passe à autre chose. Oh Pierre, quel courage. Toi, quel miracle tu as fait. C'est pas toi qui as réunié Jésus. Frère, dans la vie, on n'avance pas parce qu'on n'a jamais échoué. Non, oui, j'avais expliqué ça bien. Celui qui avance, ce n'est pas celui qui a tout réussi dans la vie. Avant que tu puisses progresser, tu ne dois pas me montrer des preuves que dans toute ta vie, tu es sans faute. Non. Avancer ne dépend pas d'hier. Avancer, c'est s'engager dans demain. Si les gens ont des preuves de vos échecs passés, ils n'ont aucune preuve que vous échouerez demain. Si on peut vous montrer les traces que ça n'a pas marché, mais ils ne peuvent pas vous prouver que demain ça ne marchera pas. C'est celui qui a réunié le maître qui demande à tout le monde d'avancer. Pierre, tu essaies de nous faire oublier ça. C'est toi qui as réunié le maître. Tu veux effacer ça. Tu veux oublier d'où tu viens. Je ne vais pas oublier d'où je viens. Je vais m'engager dans mon avenir. Non, tu veux oublier. Tu veux nous mettre la soupe sur les lèvres. Tu veux nous manipuler. Tu veux nous faire oublier les bêtises que tu as faites. Je ne veux pas vous faire oublier ça. Les hommes, n'oubliez pas. Les êtres humains, n'oubliez pas. Bizarre. Ils courent tous vers Dieu pour qu'ils les pardonnent. Mais eux, quand c'est leur tour, ouf, ouf. Ils pleurent après. Oh Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui me pardonnes. Mais lui, lui, lui dans ma vie. Ah, jamais. C'est bien, mais très peu d'entre eux savent que Jésus nous a pris en disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il insiste en disant, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Les êtres humains, n'oublient pas. Mais Dieu, lui, il regarde dans l'avenir. Quand tu regardes Dieu, tu ne te souviens pas de ce que tu étais. Tu te rappelles de qui tu es censé être. Ok, je vais vous réexpliquer ça. La présence de Dieu ne ramène pas en nous un sentiment de culpabilité. La présence de Dieu ramène en nous une confiance à notre destinée. On se dit, je peux le faire encore? Je pensais que Dieu a trouvé des plans B. Il n'a pas trouvé des plans B. Il va encore t'amener au même endroit, même s'il va changer de chemin. Écoutez-moi bien. Quand Dieu marche avec vous et que vous êtes perdus, il ne va pas vous amener ailleurs. Il va toujours vous amener là où il avait prévu. Mais il va concevoir un nouveau plan à partir de là où vous êtes allé tomber. Si vous êtes allé tomber, vous avez chuté quelque part, vous n'avez plus vos jambes pour marcher, alors vous qui deviez courir une course, il vous fera mettre dans un avion. Il vous changera de moyen de transport, mais il ne vous changera pas la destination quand vous lui faites confiance. Et c'est celui qui avait échoué. C'est celui qui avait régné le maître. Ce n'était pas un secret. Tout le monde a entendu le coq chanter. Est-ce qu'on a déjà chanté pour montrer combien tu as commis des erreurs? Vous savez, de nos jours, ce ne sont pas des animaux qui chantent. Ce sont des hommes, des hommes coqs qui chantent pour nous. coqs, 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 elle est tombée grosse avant le mariage. Si je suis tombée grosse avant le mariage, cet enfant qui vient de naître n'a pas de destinée. Je dois l'amener dans une école pauvre, bizarre, parce que je n'ai pas pu respecter quelque chose. Il doit être tout le temps en train de tomber malade. Il faut qu'il meure, il disparaisse pour que je reprenne la vie à zéro. Quand il a échoué aux examens d'état, il est un coloboy. Si vieux qu'il est. Maintenant, ce sont les hommes. Les coqs d'aujourd'hui ne chantent pas. Les coqs d'aujourd'hui cliquent. Ils s'envoient ça par WhatsApp. C'est drôle de voir que les gens prennent des histoires qui leur sont personnelles. Ils enlèvent juste le nom de la personne et ils en voient. Un homme était quelque part. Il raconte l'histoire de sa soeur. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que plus tu as des likes, plus la situation va changer. Il faut que tout le monde le sache. Il frappe sa femme. C'est quoi cette mentalité de revendication? Vous pensez que si vous avez beaucoup de pétitions, alors vous aurez une conviction? J'ai même vu des gens râler des prières. Prier pour un tel. Vous avez déjà mis dans un groupe WhatsApp que vous n'aviez connaissé pas? Vous avez déjà été dans un groupe comme ça, WhatsApp? Groupe Losambo Makassi. Prions tous pour l'enfant un tel. On sollicite plus de pétitions. Autant des gens prieraient. Ça ferait beaucoup de raisons pour Dieu. Dieu ne fonctionne pas dans la démocratie. Il fonctionne dans la foi. Combien de gens avez-vous besoin pour faire descendre le feu du ciel le jour d'Elie? Si plus il y a des gens, ça ne signifie pas qu'il y ait la foi. Ne recueillez pas des pétitions. Recueillez, allez juste consulter les amis de Dieu. Juste les amis de Dieu. Le coq a chanté, tout le monde le savait. Il a été suspendu publiquement, tout le monde le savait. Ses erreurs, tout le monde a vu ça sur Facebook. On a même jusqu'aujourd'hui la vidéo de sa bêtise. Ces jours-là, tout le monde le savait. Même nous aujourd'hui, on sait que Pierre avait réuni. Mais c'est lui qui s'élève et dit, il faut qu'on avance. Seigneur, donne-nous de ne jamais déclasser ce que toi, tu n'as pas déclassé. Donne-nous de ne jamais déclasser ce que tu n'as pas déclassé. Il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Dans son discours et dans cette séquence, Pierre montre quatre choses importantes qui permettent à ceux qui étaient assis à tourner en rang d'avancer. Première chose, faire un état des lieux. Faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est juste pour dire une évaluation. Je prendrai le temps d'enseigner ça le prochain dimanche. Faire un état des lieux. Où est-ce que nous en sommes? Nous venons d'où nous sommes? Un état des lieux. Pierre a commencé à leur dire « Bon, ce qui est arrivé est normal. Il fallait que ça accomplisse ce qui a été annoncé par le Saint-Esprit au sujet de Jésus. On en est où? Jésus est mort. Il est ressuscité. On en est où? Judas n'est plus avec nous. C'est normal. Il devait ne plus être là avec nous. Il leur fait un état des lieux. Mes frères et sœurs, vous n'avancerez jamais si vous ne savez pas où vous êtes. OK. Vous n'avancerez jamais si vous ne savez pas où vous êtes maintenant. Ça vous est déjà arrivé de parquer une voiture par l'arrière et que vous ne voyez pas bien? Vous savez, il y a des fois des gens qui vous aident. Dis avancez, avancez. Il y a fait des signes. Si vous lui faites confiance, c'est bien. Mais vous saurez que vous avez cogné quand il va dire « Hé, hé, hé! » Un jour, un ami m'a aidé à parquer. Il m'a dit « Viens, viens. T'en fais pas. Quand tu vas cogner, je te dirai. Est-ce que tu es là pour que quand je cogne, tu me dises ou pour que je ne cogne pas? J'en suis où? À quelle distance je suis? Mes frères, certains miroirs vous donnent l'impression que les choses sont loin pendant qu'elles sont proches. Certains miroirs vous donnent l'impression que les choses sont proches pendant qu'elles sont loin. Certains milieux où vous êtes vous donnent l'impression que vous avez du temps pendant que vous avez perdu du temps. Certains milieux où vous êtes vous donnent l'impression que vous n'avez pas le temps pendant que vous avez le temps. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas savoir comment avancer. Pierre les a localisés théologiquement et chronologiquement. Il leur a dit « Voilà, dans le plan de Dieu nous sommes ici. Il fallait que ça accomplisse ce qui a été dit par le Saint-Esprit. » Il a dit « Regardez, l'Ancien Testament avait dit ceci, ce que nous vivons maintenant nous ne sommes pas nulle part. Mon frère, ce n'est pas parce que rien ne marche, que le plan de Dieu a arrêté de fonctionner. Non ! Jamais tu ne peux vivre la vie nulle part. Tu dois être quelque part. Localise-toi. Seigneur, quelqu'un s'est perdu. Il a besoin de se localiser. Tu es où ? On prendra les temps d'en parler lors du prochain dimanche pour qu'on comprenne ensemble ce qui nous empêche d'avancer. Si tu te localises, tu vas te dire « Oh, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui m'empêche d'avancer. » Deuxième chose que Pierre leur montre, il leur place, le sens de la vision. Avant, c'était un état de lieu. Deuxièmement, le sens de la vision. Où allons-nous ? Au verset 21, il dit « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé pour comme témoin de sa résurrection. » Ce n'est pas seulement qu'il est mort, il est ressuscité. Trouvez-nous quelqu'un parce qu'on a un avenir. Il nous avait demandé d'aller témoigner. Donnez-nous quelqu'un de plus, on ne va pas s'arrêter là. Remplacez-nous Jida parce que nous, on s'en va témoigner. Mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas avancer si vous ne voyez rien dans votre avenir. Prenez le jeûne, donnez-leur une heure s'il faut, 30 minutes, donnez-leur un papier et dites-leur où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans. Demandez-leur d'écrire. 80% vont se dire je me vois très loin. Ça, c'est l'expression de quelqu'un qui a perdu, qui a perdu des directions. Tu te vois très loin où? Je me vois très loin en train d'accomplir les promesses de Dieu. Il dit, je me vois très loin, le Seigneur va accomplir des grandes choses à travers moi. Ça veut dire que tu ne vas pas vivre le matin, tu ne te réveilles pas, tu te dis Seigneur, réveille-toi, accomplis des choses. Donc le matin, tu ne vas pas te laver, tu te dis Seigneur, réveille-toi, accomplis des choses. Puis tu ne vas pas faire coiffer tes cheveux en disant le Seigneur, réveille-toi, accomplis des choses. Non, je ne veux pas avoir un projet de 5 ans. Ma vie ne dépend pas de moi, elle dépend du Seigneur. Alléluia. Vous croyez que Jésus ne savait pas pourquoi il vivait? Vous croyez qu'il n'avait pas compris que Charpentier n'était qu'un déguisement? Vous croyez qu'il vivait là sans savoir ce qu'il ferait de sa trentaine? Vous pensez que le Charpentier, le fils de Joseph n'avait pas un plan de sa destinée? Le sens de la vision, vous allez, vous voyez quoi de votre avenir? Troisième des choses qu'il établit, la force de la décision. La force de la décision. Dans la vie, vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas des choix et vous ne décidez pas. Il faut finalement décider. J'ai ri souvent des jeunes célibataires quand ils se battent pour savoir avec qui se marier. quand ils viennent à 10, à 5, oh, le pauvre soeur, elle souffre quand chaque frère qui vient dit que c'est Dieu qui a dit. S'il y en a au moins un qui dit que ce n'est pas Dieu, peut-être que je peux le trouver sérieux. Eux tous, ils ont dit que c'est Dieu, donc c'est Dieu qui me trouble finalement. Chacun dit qu'il est convaincu de la part du Seigneur. Il a eu un rêve et il te rappelle les enseignements du pasteur à Tom sur interpréter les songes. Il veut mettre toutes les chances de son côté. Il est perdu. Il voit 2, 4, 5 chez une fille. Le garçon, il ne sait pas choisir. Il dit, mais je vais choisir. Il dit qu'on a prié avec le prophète. Les choses qu'il m'a dit étaient dans telle tendance, mais quand je priais avec le pasteur, les choses, je ne sais plus maintenant, un jour, j'étais dans un groupe de prière, quelqu'un m'a dit, non, l'homme avec qui tu es, ce n'est pas lui. Mais quand il a décrit cet homme, ce n'était pas lui. Et puis quand j'étais allé dans un groupe de prière, quelqu'un m'a dit que vraiment, c'est mon temps de mariage, je ne sais plus maintenant que faire. Dieu ne va pas épouser quelqu'un à votre place. Si vous cherchez une prophétie pour ne pas décider, la voilà. Vous allez décider. Vous croyez que Dieu n'est pas suffisamment sage pour que vous veniez lui dire demain, Seigneur, ça ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il connaît bien cette leçon. On lui a déjà dit une fois, vous ne trouverez aucune tournure dans la vie pour que vous ne puissiez jamais sentir votre investissement dans la décision. Il faudra finalement décider. Pierre leur a dit, il faut qu'on décide, il faut qu'on comble le trou. Et quatrièmement, Paul, Pierre et l'histoire de la Pentecôte enseignent une chose sur avancée. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. Ils ont ajouté quelqu'un, tout le monde est là. il y a maintenant Mathias. Venez, on va attendre. J'imagine Mathias qui devient apôtre en nouveau titre. Ils ont fait la reconnaissance du ministère. Ils ont appelé leur KDC. Leur représentant légal était là. Tapis rouge, on leur a imposé les mains. Ils ont chanté leur... Vous savez de quoi je parle ? Le beau qu'on dit à mai, tout le monde a dansé ce jour-là. Mathias est choisi. Il est devenu apôtre. Mais ça signifie quoi devenir apôtre ? Ça signifie attendre. Ah ! Papa, on attend le cinquantième jour. Moi, vous m'avez donné un apôtre et puis je suis en train d'attendre. Oui. Il faut attendre. Et la Bible dit le cinquantième jour, le jour de la Pentecôte. Là où ils étaient, l'endroit où ils étaient, s'est mis à trembler. L'apôtre Mathias était là aussi. Ça s'est mis à trembler. Le lieu où ils étaient, des langues semblables à des langues de fait sont descendues sur leur tête, y compris l'apôtre Mathias. Ils s'est mis à parler en d'autres langues, y compris l'apôtre Mathias. Frères et sœurs, un titre n'est pas la vraie raison. Un titre est une opportunité de positionnement à la bénédiction. Ok, je vais vous expliquer ça. Quand Dieu vous donne un titre, une opportunité d'être quelqu'un dans la société, ce n'est pas la finalité. Il est juste en train de vous positionner pour recevoir la bénédiction. Chaque joueur dans un titre de football n'a pas les mêmes engagements à utiliser le ballon. Je sais pourquoi j'utilise le football beaucoup, ça rentre plus facilement, surtout en cette période. La position qu'on te donne va déterminer ton utilisation du ballon. Combien de fois tu vas toucher le ballon? Quand Dieu te change de position, c'est qu'il est en train de te préparer à réceptionner la bénédiction autrement. Il y a des endroits où tu ne devais pas être. La position n'est pas la finalité en soi. Quand tu arrives à la position, dis-toi, ok, j'y suis maintenant, envoie, envoie, envoie les choses que tu veux envoyer, envoie les personnes que tu veux envoyer. mais quand tu arrives, tu croises les bras, tu crois que tu es arrivé, le jour où on t'envoie le ballon, on a perdu. En réalité, il n'y a que cinq grands domaines dans lesquels on peut se rendre compte qu'on a avancé. Il y a Dieu. Comment tu avances avec Dieu dans ta foi, dans l'éternité, tu deviens comme Christ. Quand je parlerai d'avancer, sachez que je regarde ça comme ça. il y a aussi la famille. Comment tu avances dans ta vie familiale, dans ton couple ? Il y a la mission. Comment tu avances dans ce pourquoi Dieu t'a créé sur la terre et dans ce qu'il attend de toi dans l'église. Il y a les relations. Comment tu avances dans la façon d'exprimer l'amour de Dieu aux autres ? Et enfin, il y a la santé. Que fais-tu de ce corps ? La Bible dit celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En finissant ce message, matin, j'aimerais vous raconter cette petite anecdote que j'ai composée qui montre comment de fois dans l'église, ce ne sont que nous qui empêchons les autres d'avancer. Des fois, les gens viennent et ils ont perdu leur boussole, ils ne savent pas où aller. Mais quand ils viennent à l'église, l'église est tellement grande que les personnes bougent en pensant qu'ils avancent. Or, ils tournent en rond. Ils viennent, ils prennent les affermissements, ils prennent l'Apollo, ou six ans dans les départements et ils se mettent à tourner en rond. Un jour, un homme est tombé dans le péché et il n'arrivait pas à en sortir. Alors, il est venu à l'église. Il est venu à Phila, cité d'exhaussement. Il a rencontré des membres de l'église, différents membres à différents moments. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de vous que je parle, c'est de votre voisin. Mais quand j'aurai cité le type de membre qu'il est, ne le regardez pas, sinon il saura. Si on ne te regarde pas, c'est que c'est toi. Il a rencontré un membre sentimental qui lui a dit « Ah, j'ai pitié de toi, je sens ta peine. » Il est venu avec ses péchés en disant « J'ai péché. » Il a rencontré un membre logique qui lui a dit « C'est normal de pécher. On n'est que des êtres humains. Tu n'es pas Dieu. » Il a rencontré un membre scientifique qui lui a dit « Tu penses seulement que tu as péché, c'est dans ta tête. » Il a rencontré un membre pharisien qui lui a dit « Celle de mauvaise personne tombe dans le péché. » Il a rencontré un membre colporteur qui lui a dit « Raconte un peu tout dans l'éditeur, dis-moi comment ça s'est passé. » Il a rencontré un membre fondamentaliste qui lui a dit « Tu mérites de tomber dans le péché avec les gens que tu fréquentes là. » Il a rencontré un membre de l'évangélisation qui lui a dit « Si tu étais sauvé, tu ne tomberais pas dans le péché. » Il a rencontré un membre de l'intercession qui lui a dit « Malgré ta délivrance, mais tu es tombé encore dans le péché. » Il a rencontré un membre prophétique qui lui a dit « Déclare, déclare seulement que tu n'es plus dans le péché. » Il a rencontré un membre réaliste qui lui a dit « Waouh ! » C'est vraiment un péché. Il a rencontré un membre de partenaire qui lui a dit « Paye ta contribution malgré tes péchés. » Il a rencontré un membre administratif qui lui a dit « Qui t'a donné la permission de commettre ces péchés ? » Il a rencontré un membre dit simple, un membre simple. Et il ne lui a même pas parlé du péché tellement qu'il évitait de s'engager. Il a rencontré un membre plaintif qui lui a dit « Tu n'as encore rien vu, papa. Est-ce que tu sais ce qui m'arrive ? C'est par quoi moi je passe. » Il a rencontré un membre optimiste qui lui a dit « Ah, tu as péché, mais tu sais, ça a pu être grave. » Il a rencontré un membre pessimiste qui lui a dit « Hé, maintenant que tu as commencé à pécher comme ça, c'est parti. » Et il a rencontré Jésus. Jésus lui a pardonné, lui a lavé de ses péchés et lui a donné son esprit. Vous voyez, si vous venez ici pour les membres, vous allez en rencontrer de toutes sortes. Mais personne ne donnera la solution à votre problème. Chacun aura un commentaire mais personne ne traitera vraiment le problème. Mais ça on était dans la prière. Si ce matin vous êtes venu ici et Jésus n'a jamais été aussi une réalité pour vous et ce matin vous voulez dire « Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il arrache ces choses-là, que j'abandonne cette vie. Je veux devenir enfant de Dieu. » Je vais vous demander là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, lèvez-vous seulement. Simplement. Lèvez-vous. Vous n'aurez pas besoin de bouger, d'aller ailleurs. Lèvez-vous pour que juste je puisse vous identifier. Lèvez-vous sans hésiter. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. 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 Oui, vous n'avez pas besoin de rencontrer un membre. Jésus lui-même est ici. Oui, merci. Que ce soit au balcon, que ce soit ici en bas, que ce soit au overflow. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que cela ? Merci. Merci de vous lever. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour que toute votre vie puisse avancer. Il faut que vous avanciez. Je vais demander à vous tous qui vous êtes levés de prendre votre main droite, de la mettre sur votre cœur. Tout à l'heure, je ne vais pas vous guider dans la prière. Vous allez juste répéter ce que l'homme de Dieu sera en train de dire. Il est l'expression, une façon de vous aider à faire cette prière. Mais à nous tous qui sommes ici, qui d'une manière ou d'une autre nous avons été déçus par les hommes. Les hommes ne nous aideront pas à avancer. Tournons-nous vers Jésus. Et pendant un moment, en prière, dis au Seigneur, je les ai rencontrés, mais ils n'ont pas résolu mon problème. J'ai besoin de toi. Prions ensemble avant qu'on fasse la prière pour tous qui se sont levés. Alors, je veux être comme Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada